La fille de Stéphane Blancafort fait une jolie apparition dans les ultimes minutes du final de Tandem, diffusé ce mardi 13 juin sur France 3. Une raison de plus pour ne pas le manquer. Ce mardi 13 juin sur France 3, l'émotion est au menu de Tandem. Parce qu'il s'agit des deux derniers épisodes de l'ultime saison de la série policière, mais pas seulement. Les toutes dernières minutes sont en effet une véritable récompense pour les fans de la première heure et une belle conclusion pour les personnages. Surtout, ces ultimes moments disent-ils un bonheur palpable. Tandem, que se passe-t-il dans le dernier épisode ? Spoilé petit rappel des faits, dans le dernier épisode de Tandem, toute l'équipe est réunie pour le mariage d'Eva, Eléa Claire, et Erwan, Thierry Tournier. Paul, Stéphane Blancafort, qui était en charge des alliances, ne les retrouve pas. Avec Léa, Astrid Veillon, ils décident alors de donner aux futurs mariés leur propre bague. Peu de temps après, Paul confie ses drôles d'alliances à une petite fille, chargée de les amener à Eva et Erwan. Tandem, la fille de Stéphane Blancafort fait une apparition dans le dernier épisode. Au-delà de l'intrigue, très touchante, cette scène possède une charge émotionnelle bien particulière, la petite fille en charge des alliances est en effet incarnée par la propre fille de Stéphane Blancafort, prénommée Linette. C'est-il le comédien, qui a trouvé son havre de paix, loin des plateaux de tournage, en Ardèche, qu'il a confié à Télé Loisirs. Cette guest forcément un peu spéciale rajoute un supplément d'âme à une série qui ne manque déjà pas. Stéphane Blancafort, bientôt dans Ici tout commence père de trois enfants, trois garçons et donc la petite Linette, en couple avec Nancy depuis plus de dix ans, Stéphane Blancafort s'apprête donc à dire adieu à son personnage fétiche de Paul Marshall. Mais avant le téléfilm de conclusion de Tandem, réalisé par Astrid Veillon, il va faire un arrêt du côté du feuilleton Ici tout commence, revêtant le tablier du chef Marc Leroy, qu'il décrit comme un mec libre dans sa tête, dans ses actes, un franc-tireur, un esprit libre qui veut casser les codes, ayant envie de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Un nouveau chapitre donc pour un comédien détendu, serein et qui pourra dire à sa Linette devenue grande qu'elle aura eu son premier rôle à l'écran avant même de rentrer à l'école élémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501